Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Five. Aujourd'hui nous allons parler de 5 personnes, 5 personnalités sportives qui ont marqué leur pays. Que ce soit sportivement ou de par leurs actions. Commençons par le rugby. Jamie Cudmore, dit le bûcheron, évolue au poste de seconde ligne. Il a joué notamment à l'ASM Clermont et il a notamment gagné le Challenge Européen en 2007 et un bouclier de Brennus avec les jaunards en 2010. Il est le joueur de rugby canadien le plus connu de l'histoire. Avec son style bagarreur et très chambreur, ça n'en reste pas moins un excellent joueur de rugby et un très très bon plaqueur. L'ex-joueur s'est converti dans l'exploitation de vignes. Il a notamment développé sa marque, le Cine Bean Wine, sous l'appellation des Côtes d'Auvergne. Les tickets, une représentation de lui et d'un ours. Continuons non pas avec un, mais deux sportifs en même temps. Ce sont la famille Villeneuve, Gilles et Jacques. Commençons tout d'abord par Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve est un pilote automobile. Pendant 5 ans, il a sillonné l'asphalte de tous les circuits de F1. Au volant de sa McLaren et de sa Ferrari, il aura effectué 67 courses pour 13 podiums et 6 victoires. Malheureusement, ce grand champion mourra au volant de sa monoplace durant le Grand Prix de Belgique à Zolder. Après un terrible accident avec la monoplace de derrière, il fut amené directement à l'hôpital. Et il sera annoncé mort dans la soirée. Au Canada, un hommage sera fait en sa faveur. Le circuit de Vancouver portera son nom. Comme dit l'expression, tel père, tel fils. Et Jacques Villeneuve en est le parfait exemple. Lui aussi est pilote automobile. Mais contrairement à son père, il est le seul Canadien de l'histoire à avoir remporté le championnat du monde de Formule 1 en 1997 au volant de sa Williams. En 163 courses, il réalise 13 pôles, 23 podiums et 11 victoires. Après sa retraite en 2006, il essaiera de nombreux sports automobiles comme le NASCAR. Il aura même publié un album de musique intitulé Private Paradise. Mais le plus concret reste en 2013 où il prendra le micro aux côtés de Julien Fébreau pour commenter la Formule 1. Le 3ème athlète est un tennisman. Ce n'est nul autre que Milos Raonic. Le tennisman canadien d'origine Montenegrin de 1m96 aura remporté 8 finales pour 23 disputées. En se classant 3ème au rang mondial, il devient le canadien le mieux classé de l'histoire du tennis depuis 1973. Il est aussi rentré dans l'histoire car il est le seul Canadien à être allé en finale d'un grand chelème. C'était à Wimbledon en 2016, il sera défait par Andy Murray en 3-7-4-6-6-7-6-7. Le 4ème sportif est très jeune. Ce n'est nul autre que Alphonso Davies. Si le mot crack avait une définition, ce serait forcément Alphonso Davies. Le jeune footballeur canadien d'origine libérienne est voulu au poste délier gauche et de latéral gauche actuellement au Bayern Munich. Il est le premier canadien à avoir joué une finale de Ligue des Champions et par la suite de l'avoir gagné. A seulement 21 ans, son armoire à trophées est très bien remplie. Avec 11 trophées dont 1 Ligue des Champions et 4 Bundesliga. Son style de jeu est basé sur la vitesse et les dribbles. Un profil complet permettant une polyvalence dans le couloir gauche. Et nous allons finir avec du cyclisme, avec Ryder S.G.Dahl. Ryder commence sa carrière par du VTT en étant même double champion du monde par équipe. Mais c'est en 2004 où il décide de prendre la route. Il fera presque toute sa carrière parmi la team Garmin. Le grimpeur canadien s'est classé à la 5ème place du Tour de France. Mais son plus grand exploit reste d'avoir gagné le Giro. Il est le seul canadien à avoir gagné l'un des plus grands tours. Il est même considéré comme le plus grand cycliste canadien de l'histoire parmi ses prédécesseurs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter. Ça te permettrait d'aider notre petit média à se développer de plus en plus. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos présentes sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller en description où il y aura tous nos réseaux sociaux. Notamment Instagram où nous sommes très actifs. Merci à tous et n'oubliez pas 1, 2, 3, 5.